Salut à tous, c'est DNL5. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Tu trouveras ici divers vidéos sur des sujets qui me tiennent à cœur, tels que l'informatique avec des tutoriels et des jeux vidéo avec des guides, des sessions de jeux ou simplement des déblocages de succès. Si tu souhaites soutenir mon projet de ne plus rien foutre dans la vie, à part poster des vidéos ici, je conseille simplement de placer un pouce bleu, d'abonner ou de laisser des commentaires, ça va m'aider pour le référencement et toi ça te coûte rien. Je te souhaite un bon moment sur ma chaîne et à bientôt si je survis jusque là. Alors dès le début, on va exploser les grilles argentées, d'ailleurs on voit qu'elles brillent, ce qui va faire sortir deux espèces de petites galères qui vont se faire défoncer par une pieuvre un peu plus loin. Donc là il n'y a rien à faire, c'est juste une mini cinématique. Voilà. En se faisant défoncer, elles génèrent des briques qui servent à transformer le cheval en licorne, ce qui vous donne le premier kit. Ensuite, en partant toujours de ce point de départ, nous allons partir sur la gauche avec Superman, afin d'arriver sur une île qui est normalement bien plus tard dans le jeu. Et alors ici, il faut jouer avec les couleurs des cloches, les couleurs qu'il y a au sol. Et donc là, vous récupérez la brique rouge. Ici, vous allez repartir donc du point de départ. Et j'ai tenté de voler jusqu'au bout, mais on ne peut pas. Donc finalement, on va aller ici sur la gauche. Et donc ici, vous allez prendre Batman ou Cheetah, peu importe. C'est un personnage qui possède le talent détective, qu'il va nous falloir. Alors des fois, il y a tellement de personnages que je me perds un peu. La vieillesse, allez savoir. Alors vous lancez simplement la détection. Vous menez votre petite enquête en suivant les traces de pas. Et vous allez tomber sur le kit. Voilà. Alors pas loin de là, vous allez avoir la possibilité d'aller sur la gauche, de devenir tout petit et de passer automatiquement à droite pour récupérer encore un kit. Donc c'est toujours dans la suite logique du stage. Alors une fois que vous êtes là, je pense que c'est tout juste à la fin en fait. Quand vous êtes devant le bâtiment, le dernier bâtiment, vous vous envolez avec Superman. Là, vous avez le portrait de Wonder Woman qu'il suffit de taguer avec le Joker. La suite se passe derrière le temple ou dans le temple, je ne sais pas exactement. Et c'est un peu l'univers de Razak Ghul ici. Donc là, il va falloir exploser quatre lanternes et l'espèce de vitre qui scintille derrière. Donc quand vous êtes à cet endroit, vous explosez la vitre. On va prendre un personnage qui possède la télékinésie. On ouvre la porte. On va défoncer les ninjas et on récupère le quatrième kit. Le cinquième kit se trouve dans tout le temple de Razak Ghul. Il suffit d'exploser les lanternes. Donc leurs positions sont très simples. Ici, vous en avez une au-dessus. Je m'énervais sur le truc. Vous inquiétez pas, ça m'arrive. Voilà, donc là, j'en ai explosé une au-dessus de la porte. Ici, vous en avez une au-dessus du mur brisé. Donc théoriquement, vous explosez celle-là puis vous venez seulement exploser celle qui est en dessous. Vous passez le pont. Vous remontez à cet étage-là, donc tout juste au-dessus de la pagode. Vous explosez la troisième. Et alors, la quatrième se trouve encore à droite, un peu plus loin. Là où il y a la petite cinématique avec l'espèce de batte-avion. Et voilà. Alors, on continue maintenant. Le personnage, il est caché pendant le combat. Vous avez des rochers. Il faut exploser les rochers et sous un rocher, vous allez trouver une espèce de petite pousse. Voilà, comme elle est là. Il faut prendre Poison Ivy ou un personnage qui a la chlorothélekinésie. Voilà, je le dis bien. Vous engagez le rond. Et alors, ça va faire sortir une plante qui va éjecter un personnage. Merci d'avoir regardé et suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et alors peut-être qu'il y aura encore plus de vidéos. Allez, ciao, ciao. À la prochaine.